Comme l'indique l'avertissement en bas de l'image, voilà une publicité qui s'adresse aux chiens et qui contient des éléments sonores que seuls peuvent entendre. C'est la première publicité du genre. L'histoire ne dit pas encore si nos amis les bêtes seront capables de réclamer cette marque à leur maître. Mais une chose est sûre, depuis peu leur vie a changé. Désormais, certains d'entre eux comme Dexter ont la même faculté que la ménagère de moins de 50 ans. Ils peuvent regarder la télé. Des heures entières, il est capable de rester les yeux fixés sur la télévision. Toutes les races ne réagissent pas de la même façon. Par exemple, les terriers qui attrapent les taupes et les lapins sont plus portés sur les mouvements, tout comme les lévriers qui eux sont habitués à la chasse. En fait, c'est l'arrivée de la télévision numérique et en particulier de la haute définition qui change tout, comme l'ont constaté des comportementalistes britanniques. Avec une image analogique, le signal est tel que le cerveau humain reconstitue mentalement l'image. Le chien, lui, ne le fait pas. Mais avec une image numérique, la perception du chien et de l'homme est la même. Certains, comme Arthur par exemple, ont du mal à tenir en place dès qu'ils voient des programmes animaliers. La démarche des publicitaires est la même avec le spot. Créer une réaction, une alerte, que le maître interprétera comme une demande de son animal. Alors que chacun se rassure, nous avons fait un petit test avec Arthur et il semblerait que lui aussi apprécie particulièrement les programmes de France 2. Merci. 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 Merci.